Pour sélectionner les variétés de demain, il faut développer des méthodes de mesure adaptées aux nouveaux enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui. C'est la nouvelle PAC, le grenet de l'environnement, etc. qui imposent de mieux caractériser les variétés. Pour ça, on a besoin de nouvelles méthodes. La proxy-détection peut être une des solutions pour cette caractérisation. La proxy-détection, ce n'est pas l'usage de satellite. C'est en gros les mêmes principes, mais appliqués avec des capteurs qu'on met beaucoup plus près de la culture. Ça peut être un avion, un ULM, un drone, carrément sur un tracteur, ou porté à dos d'homme, par exemple. Là, le principe, ce n'est pas comme l'agriculture de précision. C'est-à-dire qu'on travaille dans une plateforme de comparaison de variétés. En gros, on a plein de variétés qui sont cultivées, variétés ou lignées, entités génétiques qui sont cultivées les unes à côté des autres. L'idée, c'est de repérer les différences qui existent entre ces différentes micro-parcelles. Donc, avec des techniques qui sont adaptées au fait qu'on a un grand nombre de mesures à réaliser. Donc, ça se chiffre en général en milliers de mesures. L'idée, c'est de caractériser ou de mieux comprendre comment se forme le résultat final, donc en termes de qualité et de rendement, mais de mieux comprendre comment on en arrive là. Et pour l'idée, après, évidemment, c'est de le prévoir. C'est-à-dire d'être capable de dire à la fin, en gros, d'écrire un espèce de mode d'emploi. Pour telle variété, il faut la conduire comme ça pour qu'elle donne son potentiel ou dans telle conduite, il vaut mieux utiliser cette variété-là plutôt que telle autre. Donc, c'est exploiter toutes les interactions entre le génotype, l'environnement et la conduite de culture. Donc là, les outils sur lesquels on travaille ont deux destinataires. Le premier, c'est l'INRA en tant que tel. C'est-à-dire qu'on réalise un grand nombre de mesures et donc on cherche un moyen de les réaliser de façon plus efficace. Après, l'idée, c'est de diffuser. Ça peut se diffuser aussi bien dans les instituts techniques d'un côté puisqu'ils font également pas mal de comparaisons de variétés. Et de façon ultime, on va dire, remonter dans les programmes de sélection, c'est-à-dire de plus en plus en amont dans la sélection. Donc, post-inscription, inscription et même avant l'inscription, donc dans les phases de screening chez les sélectionneurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est vraiment aux phases de mise au point de ces outils-là. Donc, on est encore dans des aspects plutôt recherche. On en est un peu au balbutiement. C'est-à-dire qu'on essaye de faire ce qui se fait avec des satellites à l'échelle d'une parcelle agricole normale. On essaye de transposer ça à l'échelle d'une micro-parcelle de sélectionneurs, c'est-à-dire quelques mètres carrés, voire moins, avec des technologies plutôt portées plus près de la parcelle. La première idée qu'on avait eue, c'était de travailler à partir de plateformes aéroportées, donc en relativement basse altitude, à partir de drones. L'idée, c'était d'obtenir une vue d'ensemble d'une plateforme expérimentale, donc quelques centaines de parcelles d'un coup. On a un peu vu les limites de l'approche, c'est-à-dire que les capteurs qu'on a utilisés n'étaient peut-être pas assez précis. Donc on obtient quelque chose d'exploitable, mais disons que le bruit autour de la mesure reste un peu trop près de l'ordre de grandeur des différences qu'on va avoir à mesurer. Donc on met un peu en évidence des différences triviales, la conduite à azote moins ou azote plus, on la distingue sans problème, mais dès qu'on veut différencier des variétés à conduite équivalente, on est un peu dans le bruit. Donc l'idée qu'on a, c'est de redescendre plutôt avec des capteurs portés sur tracteur et des capteurs qui du coup seront plus précis que ceux qu'on peut mettre dans un drone par exemple.